Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Alors il y a un livre qui m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé dans mon parcours, dans mon cheminement. Ça fait déjà 4 ans qu'il m'accompagne, je ne vous en ai pas encore parlé dans une vidéo spécifique, mais des fois je vous en parle dans certaines vidéos. Donc c'est Le pouvoir du moment présent, un livre de Eckhart Tolle ou Eckhart Tolle. C'est vraiment un enseignement spirituel très 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 puissant. Alors ce qui est génial c'est que ce livre touche pas mal de monde et nous permet vraiment d'avoir une perception de la vie différente une fois qu'on l'a lu et intégré. Alors je pense que je l'ai déjà lu 4-5 fois, je vous en ai affaire à résumer aussi écrit sur mon site internet. Mais là j'ai envie de vous faire un... j'ai envie de créer un nouveau concept en fait du vidéo audio. Donc des audios qui vont aller plus en profondeur dans certains livres. Alors dites-moi dans les commentaires si ce genre de contenu vous intéresse, si ce genre de contenu peut vous aider dans votre cheminement personnel, et je verrai pour en créer. Donc là je vais me concentrer en fait uniquement sur le chapitre 8. Donc dans le livre Le pouvoir du moment présent, c'est à partir de la page 161. Donc ce chapitre là, il parle des relations éclairées. Donc des relations d'amour, des relations entre toi et les autres humains. Mais en particulier pour les relations du couple. Parce que c'est un sujet vraiment très gros, un sujet qui nous touche tous. Il y a beaucoup de dépendance affective chez la plupart des humains, en particulier chez les occidentaux. Moi-même j'ai été touché par la dépendance affective. C'est juste récemment que j'ai pu ouvrir les yeux sur mes schémas de dépendance. Et ce livre, il m'a vraiment aidé pour mieux comprendre aussi ce qu'est l'amour, ce qu'il n'est pas. Donc voilà, on va démarrer avec le début du chapitre. Donc je vais simplement vous lire le début du chapitre et après on en discute. Et je vous ferai toute une petite série d'audio sur les autres textes de ce chapitre. Donc sur les relations éclairées. C'est parti. Entrer dans le moment présent, peu importe les circonstances. Rien de question. J'ai toujours pensé que la véritable illumination n'était possible que grâce à l'amour qui existe dans une relation entre un homme et une femme. N'est-ce pas ce qui nous fait retrouver notre complétude ? Comment pouvons-nous nous épanouir dans notre vie avant que cela n'arrive ? Est-ce que c'est vrai dans votre cas ? Est-ce que cela vous est arrivé ? Pas encore. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Je sais que cela surviendra. Autrement dit, vous attendez qu'un événement d'ordre temporel vienne vous sauver. N'est-ce pas cela l'erreur fondamentale dont nous venons de parler ? Le salut ne se trouve pas ailleurs, ni dans un lieu, ni dans le temps. Il est ici et maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce que salut veut dire. La plupart des gens recherchent les plaisirs du corps ou diverses formes de gratification psychologique parce qu'ils croient que ces choses les rendront heureux ou les libéreront de leurs sentiments de peur ou de manque. Ils perçoivent donc le bonheur comme une sensation accrue de vitalité, engendrée par les plaisirs du corps ou bien comme une sensation plus totale et plus forte de leur moi, procuré par une gratification psychologique quelconque. Leur recherche du salut s'effectue donc à partir d'un état d'insatisfaction ou de manque. invariablement, la satisfaction que ces gens obtiennent est de courte durée. Par conséquent, ils projettent habituellement de nouveau la condition de leur satisfaction sur un point imaginaire, se trouvant loin de l'ici et maintenant. Quand j'aurai ceci ou quand je serai libéré de cela, alors je serai bien. Voilà l'état d'esprit inconscient qui crée l'illusion que le salut se situe dans le futur. Le véritable salut, c'est la satisfaction, la paix et la vie dans leur plus grande plénitude. C'est être qui vous êtes, sentir en vous le bien qui n'a aucun opposé. La joie de l'être qui ne dépend de rien d'autre que de lui-même. Il se ressent non pas comme une expérience passagère, mais comme une présence durable. Dans un langage religieux, on dirait que c'est connaître Dieu. Non pas comme quelque chose d'extérieur à vous, mais comme ce qui est votre essence la plus profonde. Le véritable salut, c'est se reconnaître soi-même, comme faisant indissociablement partie de l'un, intemporel et sans forme, qui confère à chaque chose l'essence qui l'anime. C'est aussi un état de libération. Libération de la peur, de la souffrance, d'une sensation de manque et d'insuffisance, et par conséquent, libération de tout désir, besoin, attachement et toute cupidité. C'est se dégager de la pensée compulsive, de la négativité, et surtout du passé et de l'avenir en tant que besoin psychologique. Votre mental vous dit que vous ne pouvez pas y arriver à partir de là où vous êtes, que quelque chose doit nécessairement se passer. Sinon, il vous faudra devenir ceci ou cela avant d'être libre et comblé. Quand vous avez besoin de temps et de trouver, sélectionner, faire, accomplir, acquérir, devenir ou comprendre quelque chose, avant de pouvoir être libre ou complet. Pour vous, le temps est l'instrument du salut, alors qu'en vérité, il en est le plus grand obstacle. Selon vous, vous ne pouvez y accéder à partir des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, et à partir de ce que vous êtes dans le moment, parce que vous n'êtes pas encore assez accompli ou assez parfait. La vérité, c'est que l'ici, maintenant, est le seul point à partir duquel vous pouvez parvenir au salut. En réalité, vous y accédez par le fait même de prendre conscience que vous y êtes déjà. Vous trouvez Dieu dès l'instant où vous réalisez que vous n'avez pas besoin de le chercher. Il n'y a donc pas de chemin unique pour découvrir le salut. N'importe quelle situation peut vous y conduire, mais aucune situation particulière n'est requise. Il n'existe qu'une seule porte pour y accéder, le moment présent. Il ne peut y avoir de salut en dehors de l'ici, maintenant. Vous n'avez pas de partenaire et vous vous sentez seul. Entrez dans l'instant présent à partir de cette situation. Vous êtes en relation ? Entrez aussi dans l'instant à partir de cette situation. Rien de ce que vous pouvez faire ou atteindre ne vous rapprochera plus du salut que ce moment-ci. Un esprit habitué à penser que tout ce qui en vaut la peine se situe dans le futur aura peut-être de la difficulté à saisir cela. Et rien de ce que vous avez jamais fait ou qu'on vous a fait dans le passé ne peut vous empêcher de dire oui à ce qui est et de porter intensément votre attention sur le moment présent. Ceci ne peut se faire dans le futur. Vous le faites maintenant ou pas du tout. Voilà pour ce premier extrait. Donc le début du chapitre 8 sur les relations éclairées. Donc ici il nous met bien en condition que vraiment le pouvoir du moment présent c'est ici, c'est maintenant, ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas dans le passé. Alors nous on a la spécialité vraiment de de toujours se référer à notre passé, de toujours penser au passé. C'est vraiment quelque chose d'automatique. On repense toujours à, s'il nous arrivait des choses difficiles ou si notre contexte de vie est compliqué, on pense toujours à ça, tout ce qu'on, tout notre sac à dos émotionnel, il est sur nous en permanence. Donc là, écartolé, il nous invite clairement à à déposer ce sac, à rentrer pleinement dans la pleine présence et de voir comment on se sent dans le moment présent parce que, en réalité, le passé, le futur n'existent pas vraiment. Ils existent dans notre mental. mais si on se connecte vraiment à l'ici et le maintenant, au moment présent, le passé, on s'en fout, le futur aussi, on est là, on est présent, on accueille ce qui se produit. Donc voilà, vous verrez que les prochains, les prochains chapitres, vont parler de l'amour et des relations, de la dépendance. Et ce sera vraiment très intéressant de partager ça avec vous. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous donne de la joie de partager ce moment avec moi, si ça vous intéresse aussi de découvrir les futurs audios. Donc voilà, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. On reste connectés ensemble. Et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain audio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501